Amis de la masse et des études, nouvelle étude, alors tu sais, juste une précision, parce qu'on va traiter d'un sujet, là tu vas voir, mais c'est juste parce que je vois cette étude que je t'en parle, parce que sinon il y en a des centaines et des centaines, mais toi celle-là, le 7 juin elle sort, donc c'est tout frais, parce qu'on ne peut pas dire mieux. Le modèle de relation spécifique au sexe entre la morphologie corporelle et le statut de maturité avec changement de direction, enfin c'est un peu le gloubi-boulga, mais en gros c'est, quelle est la relation, enfin un des sujets c'est, quelle est la relation entre la morphologie de la personne et sa capacité à changer de direction et son agilité chez les joueurs de volleyball d'élite, enfin ados d'élite. Incroyable, normalement ça devrait prendre une ligne, aucune incidence, mais donc on va regarder ce qu'ils disent, donc explore les modèles, machin, c'est des trucs, garçon entre les filles, le pourcentage de graisse corporelle a eu un impact négatif. Oh, incroyable, incroyable, incroyable. Tandis que la proportion optimale de longueur des membres inférieurs, alors c'est dit un peu bizarrement, mais c'est la longueur de tes jambes, enfin tes jambes, mollets plus cuisses, a influencé positivement. Incroyable, incroyable, alors c'est quoi, c'est des changements de direction, voilà, changements de direction et AG c'est, donc tu changes mieux de direction chez les, c'est quoi, c'est des volets ailleurs, en volets, si t'as les grandes jambes, incroyable. C'était, c'était, j'aurais jamais, si tu m'avais posé la question, j'aurais jamais, j'aurais jamais pensé à ça, tu penses bien. En raison d'une maniabilité améliorée, donc on va regarder, c'est cette partie là qui nous intéresse le plus, donc l'agilité à un mouvement rapide, bon on s'en fout un peu. Les compétences sont cruciales en volleyball, d'accord, la réussite, des facteurs, alors c'est ça ce qu'on appelle la morphologie, les facteurs anthropométriques, tels que la dimension et la morphologie du corps affectent l'agilité et ta capacité à changer de direction, avec plusieurs références, et d'ailleurs je voulais te montrer tout de suite, puisque, je te dis, c'est parce que je l'ai vu, c'est d'actualité, mais je crois qu'il y a, il y a cinquante et quelques références, donc tu vois, le sujet est absolument pas nouveau, une recherche internet de deux secondes te donne des centaines de références, alors évidemment, c'est ce que je dis tout le temps, si tu cherches sur Pornotube, ça compte pas, et tu as peu de chances de trouver, et ça compte pas comme recherche. Donc si t'es un incapable, si t'es un incapable, ça sert à rien de dire, il n'y a pas d'études, alors ces résultats, comment, sont particulièrement affectés par la maturité, caractérisé par le changement rapide dans la morphologie corporelle, incroyable, donc tu vois, quand t'es un ado et que tu grandis vite, ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a des gens qui grandissent pas, ça risque de changer, alors l'âge, machin, la croissance, l'âge, bon c'est rien à voir, mais l'âge de la vitesse maximale de la croissance est un indicateur de maturité, mais enfin c'est pas facile de savoir à quel âge ta croissance, tu le sais après, mais sur le coup, de nombreux facteurs tels que la taille, le poids, le rapport, machin, cependant, il est également utile d'étudier des facteurs plus spécifiques, tels la longueur des membres, le centre de masse, bon la Grèce, j'imagine, les muscles, ça joue un peu aussi, mais bon, c'est pas ce qu'on, enfin, c'est toujours de la morphologie, mais c'est pas ce qu'on appelle, c'est plus la longueur des membres, pour nous, qui nous intéresse aujourd'hui, pour mieux comprendre les fondements, donc, de l'agilité, des considérations théoriques suggèrent que la morphologie, la morphologie corporelle et la longueur des segments pourraient avoir un impact significatif sur les performances, donc, sur l'agilité et les changements de direction, incroyable, alors là, je tombe des nus, les mains, qu'est-ce qu'ont tendance ? On observait une tendance constante, indiquant que les individus qui obtiennent de bons résultats au test ont tendance à avoir une masse corporelle inférieure, c'est toujours, bien que l'importance de la graisse corporelle et l'aptitude à la masse musculaire dans les changements rapides de direction semble évidente, la relation précise entre ces variables reste incertaine, donc, une LL à la longueur des membres, donc, ça nous intéresse, une longueur des membres plus courte est un facteur potentiel qui pourrait influencer les tâches de locomotion multidirectionnelle, incroyable, incroyable, on en apprend tous les jours, certaines recherches indiquent un lien entre la longueur des membres et les mouvements sportifs spécifiques, tels que les fentes typiques des changements de mouvements directionnels, donc, la longueur des membres est un facteur essentiel, non, alors là, affectant la longueur des pas, pourrait améliorer les performances d'une sprint en permettant des foulées plus longues, n'importe quoi, on a vu, alors, on va pas prendre un homme, mais un basset, on sait très bien qu'il court très vite, des foulées plus longues pendant le sprint, cependant, on ne sait pas exactement comment cette fonctionnalité, ah, c'est une fonctionnalité, affecte, donc, ce qu'on a dit, capacité à changer de direction et ton agilité, une taille inférieure, ah, bah, oui, les joueurs qui sont plus petits ont une taille inférieure, et un com, alors, c'est quoi com, je sais même plus, plus faibles ont tendance à être corrélés à de meilleurs résultats de changements de direction et d'agilité, alors, com, c'était quoi com, un centre de masse, donc, j'imagine, le centre de gravité, quoi, alors, théoriquement, une personne ayant, ah, bah, mais ils le mettent après, un centre de gravité plus bas pourrait appliquer une force horizontale plus rapidement qu'un athlète de plus grande taille, l'individu le plus petit aurait besoin de moins de temps pour abaisser son centre de gravité avant d'effectuer un changement de direction latéral, ce qui pourrait entraîner des changements de direction plus rapides, incroyable, alors là, alors là, le développement physique dès l'adolescent, la maturation et caractéristique morphologique de leur corps revêt une importance considérable, surtout dans, bah, surtout dans les sports d'équipe, comme le volet, la locomotion basée sur les mouvements rapides est crucial pendant un jeu et le développement pendant l'entraînement des jeunes, cependant, il manque des études approfondies explorant la forme et la structure des liens entre la maturation, la dimension corporelle, la morphologie et les tâches dont on a parlé en termes spécifiques chez les joueurs de volet, et par conséquent, ils ont fait une étude, quoi. Donc, on va aller directement à la discussion. Donc, ça, bon, on a vu ce qu'il en était. Des tendances claires spécifiques au sexe ont été observées. Alors, en revanche, chez les femmes, les tendances étaient plus indépendantes que vaguement liées à l'indice de réactivité. Bon, d'accord. Alors, où c'est que ça nous intéresse après ? La vitesse dans le développement physique. La masse grasse a un impact négatif significatif sur les compétences. C'est juste... Enfin, zut, j'allais dire zut ! Un pourcentage de graisse élevé par rapport à la taille du corps correspond à un surplus à dix peu, ce qui entraîne une inertie accrue. Incroyable ! Cela nécessite une production accrue de force par unité de masse maigre pour accomplir un changement spécifique de vitesse ou de direction. On confirmait qu'il y avait des qualités, on s'en fout. On va arriver à la longueur des membres. Alors, chez les hommes, la longueur des membres joue un rôle dans les performances. Donc, on avait dit, quoi, changement de direction. Cependant, la forme de relation a prise la forme d'un U, ce qui indique qu'une longueur optimale... Ah, une longueur optimale, ça, c'est un nouveau concept. Alors, la longueur sera optimale pour certains mouvements. Des membres inférieurs est requis. Les différences de longueur de jambes fournissent divers cinématiques de course. 45, incroyable ! J'aurais jamais... Mais où vont-ils chercher tout ça, 45 ? Qu'est-ce qu'ils disent, monsieur, en 45 ? Cinématiques du sprint à vitesse maximale avec différence vitesse de course, longueur des jambes et caractéristiques de pas. Oh, ça doit être tout nouveau. 2019, ah oui, bah oui. En 2018, on ne savait pas. On n'en avait absolument aucune idée. Les mecs étaient cons comme des balais à l'époque. Surtout pendant la guerre froide où tous les millisecondes, les millimètres étaient d'une importance cruciale pour les Etats-Unis et le bloc soviétique. Donc, ah bah non, ils étaient complètement passés à côté de ça. Ah non, bah ils étaient cons comme des balais. Aujourd'hui, on est intelligents. D'une part, les jambes plus courtes offrent une meilleure maniabilité tandis que des jambes plus longues offrent une foulée plus longue. Cependant, l'équilibre entre ces caractéristibles semble optimal. Bah oui, il y a toujours des morphologies optimales. Et puis, tu les as rarement. Mais le but, c'est de s'en rapprocher. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'intéressant ? Alors, chez les filles... Ah, peut-être que chez les filles, ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cette étude, c'est limité. Bon, d'accord, conclusion. Deux facteurs morphologiques clés influencent la capacité à changer de direction et l'agilité. La longueur optimale des jambes par rapport à la taille du corps améliore la maniabilité. Alors, c'est chez les garçons. Tandis que le niveau de graisse plus élevé nuit aux performances. Par conséquent, les garçons ayant une tendance, une masse grasse corporelle inférieure, un rapport taille-jambe-corps optimal ont tendance à mieux performer chez les filles. La relation est plus complexe et très variable. Notre étude a également révélé parabolique. Parabolique. Ce n'est pas le nom d'un produit. Parabolique. Je prends du parabolique. Cela suggère la nécessité de prendre en compte la magie. Ah, machin. L'introduction de la chie. J'espère que tu as compris et que des références... Le sujet est vieux comme le monde, de toute façon. Je ne sais pas, les bras m'en tombent des fois de la connerie d'Internet. Et c'est surtout, ce n'est pas celui qui l'est dit, parce que celui qui l'est dit, il n'a qu'un objectif, c'est de faire des vues. Donc, tu n'en as rien à foutre. Mais c'est ceux qui, un, quand tu écoutes ça, et deux, ceux qui le croient. Là, tu sais que tu as affaire à des... Là, il y en a des couches. Comme dit l'autre, ils n'ont pas fini de... Comment... Si on plaçait les cons sur orbite, ils n'auraient pas fini de tourner. Et bien, ceux-là, oui, ils n'ont pas fini de tourner. Donc, j'espère que... Désolé pour ceux pour qui ça paraît évident. Mais visiblement, plus les trucs sont évidents, de manière à plus, ils sont remis en cause. Donc, malheureusement, on est dans une société un peu bizarre, je trouve. Donc, on est dans une société un peu bizarre.